bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble cinq conseils pour apprendre l'anglais est ce que tu souhaites apprendre l'anglais et la pratique et le pratiquer de façon régulière est ce que tu es à la recherche de bonnes astuces pour dépasser des difficultés en anglais si c'est le cas tu as frappé à la bonne porte dans cette vidéo je partage avec toi cinq conseils pour apprendre l'anglais issus de mes dix dernières années de pratiques alors que j'ai terminé l'école depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et que j'ai vraiment progressé manière exponentielle en anglais sans pour autant avoir suivi le moindre cours ou avoir été resté à l'école comment est-ce fait et bien dans cette vidéo je vais partager ces cinq conseils qui ont vraiment littéralement changé ma confiance en moi et le fait de parler mais juste avant cela laisse moi me présente je m'appelle Ogédolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires le premier conseil qui pour moi a vraiment changé fondamentalement la manière avec laquelle j'ai progressé en allemand en anglais pardon c'est de partir à l'étranger partir à l'étranger a été pour moi quelque chose d'extrêmement puissant parce que si vous souhaitez apprendre l'anglais rapidement rien ne vaut mieux que partir et d'étudier dans un pays anglophone comme par exemple l'australie la nouvelle zélande le royaume uni les états unis le canada même le japon l'afrique du sud ou la corée du sud et partir à étranger pour un voyage linguistique c'est vraiment la garantie d'apprendre la langue la plus parlée au monde cette immersion est le moyen pour moi et pour tous le plus efficace pour maîtriser l'anglais alors dans quelles conditions suis-je parti à titre personnel j'avais en tant que salarié cinq semaines de vacances par an et en tant que célibataire je me suis dit qu'il était vraiment extrêmement important que c'est que cinq semaines soit les mieux investi possible pour que je puisse en tirer un développement personnel et donc je me suis mis à voyager et me fixer l'objectif de voyager dans toutes les capitales d'europe pour commencer cette expérience en solo en solitaire permet de pouvoir partir dans tous les pays d'europe et de pouvoir découvrir que j'étais capable de m'en sortir alors évidemment quand j'ai commencé les premiers voyages je suis arrivé en auberge jeunesse et je parlais je comprenais rien et je répétais mille fois des questions les gens m'expliquaient étaient patients mais au fur et à mesure j'ai progressé en répétant en discutant en ne faisant pas comprendre je me suis amélioré et j'ai encore plus eu envie de progresser ce qui fait que entre deux périodes de vacances chaque matin je me réveillais j'écoutais les contenus une des un des conseils que je partageais par la suite et ceci m'a vraiment fait progresser de manière exponentielle partir à l'étranger ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes qui n'étaient pas forcément anglophones mais qui parlait mieux que moi et que je me suis mis à aller devoir élever mon niveau jusqu'au jour où l'un d'entre eux qui pour moi parlait extrêmement bien a dit que je parlais mieux que lui et tout ça m'a permis de pouvoir me sentir vraiment vraiment dans le progrès et il n'y a rien de mieux que de sentir qu'on a la capacité de pouvoir parler mieux une langue étrangère mon deuxième conseil c'est de lire des livres journaux en anglais pour maîtriser l'anglais à l'écrit il est fortement conseillé de lire des bouquins des journaux des magazines des articles en ligne en anglais ainsi tu seras certain de connaître les petites subtilités de la langue de shakespeare et surtout de maîtriser la grammaire en bref il est recommandé de lire tous les documents écrits en anglais et là aussi c'est quelque chose qui a vraiment changé et véritablement ma vie évidemment quand j'ai commencé à partir à l'étranger jamais je n'aurais osé lire un livre en anglais parce que je n'avais pas encore confiance en moi et je me sentais sur les choses incapable de pouvoir comprendre ou lire et j'étais frustré par le fait de ne pas comprendre plus de trois mots et de voir à chaque fois traduire et passer plus de temps à chercher dans mon dictionnaire les mots de vocabulaire plutôt qu'à pouvoir lire fluidement et comprendre vraiment le sens ce que je disais ce qui est quelque chose de très frustrant il ya un livre vraiment été quelque chose qui a changé mon état d'esprit notamment j'ai lu un premier livre en anglais qui s'appelle un livre de les brown dont on apparaît sur youtube live your dream et quand j'ai commencé à lire ce livre et naturellement il est écrit de la même façon que ce speaker qui m'influencent que j'écoutais chaque matin avait la capacité de lire et donc en lisant ce livre j'avais vraiment le sentiment que les blancs s'adressait à moi en anglais et donc c'était extraordinaire ça m'a permis de pouvoir beaucoup progresser et ce premier livre a naturellement amené d'autres lectures il m'a fait progresser à acheter d'autres livres en anglais et ça vraiment fait une grosse différence dans la manière d'écrire la manière de parler et notamment de parler au passé simple car c'est quelque chose qui est toujours difficile pour un franc enfin troisième conseil c'est apprendre à un rythme régulier si tu maintiens pas le cap c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on peut commettre quand on apprend une langue étrangère et encore plus l'anglais les personnes qui démarrent trop vite peuvent s'essouffler ou abandonner le processus d'apprentissage pour maîtriser la langue de shakespeare est important d'avoir un rythme d'apprentissage régulier et celui ci doit correspondre à ta vie personnelle et professionnelle et encore une fois l'une des choses qui m'a vraiment permis de exploser en anglais et puis dans les autres langues que je maîtrise c'est l'utilisation de l'application duolingo alors certainement tu en as déjà entendu parler et certainement tu sais que elle est gratuite ou payante pour ma part je me suis mis à payer des débuts pour pouvoir bénéficier du maximum de puissance cet outil qui est ni plus ni moins que et bien du deep learning c'est une intelligence artificielle qui va permettre de mémoriser les fautes que tu fais personnellement mais aussi les fautes communes qui sont réalisés par les personnes du même niveau que toi et donc tu vas avoir des séries de répétitions régulières sur des choses que tu as du mal mémoriser pour que tu entraînes fasse progresser ta mémorisation et ton cerveau avec ce vocabulaire là et vraiment ça a fait une différence extraordinaire par exemple quand j'ai débuté l'apprentissage de l'espagnol que je n'avais jamais pratiqué je me suis inscrit dans une école et j'ai suivi des cours au début je ne faisais pas forcément du lingo en espagnol et qu'est ce qui s'est passé à un moment donné je me suis mis à faire du du lingo matin et soir pendant une dizaine de minutes et très vite j'ai eu une capacité par rapport aux autres personnes du cours dans lequel j'étais en cours du soir deux fois par semaine je me suis rendu compte que j'ai réussi à progresser de manière extraordinaire et donc les résultats n'étaient pas liés aux fruits parce que j'étais plus intelligent ou autre parce que c'est pas le cas les gens étaient très intelligents même beaucoup plus intelligent que moi le chose était vraiment puissante c'est que je répétais plus souvent que je répétais les phrases j'apprenais des nouveaux mots et j'avais la capacité de parler d'écouter de reproduire de reprononcer et ça fait une grosse différence dans la progression et naturellement l'effort continue l'effet cumulé il vaut mieux apprendre dix minutes chaque jour que seulement que seulement peut-être 60 minutes une fois par semaine parce que c'est 10 minutes par jour ont vraiment avoir un effet cumulé extraordinaire avant de voir le quatrième et le cinquième conseil je t'invite à lire la description de cette vidéo pour découvrir d'autres pépites que certainement tu adorera écouter et dont j'ai envie de partager ces secrets quatrième conseil c'est de prendre des notes des nouveaux mots que vous allez apprendre au cours de apprentissage en anglais n'oublie pas de prendre activement notes des nouveaux mots pour cela le plus simple est utilisé un simple note ou encore un ordinateur portable ou simplement une appli installe ton smartphone comme note ou evernote et chaque fois que tu lirais un mot ou une expression prends soin de la noter dans son contexte cette méthode permettra d'apprendre une centaine de nouvelles expressions par mois ce qui peut être que bénéfique pour ton apprentissage et d'ailleurs c'est une des techniques de duolingo qu'ils partagent quand tu as entre deux leçons ils disent bien qu'à la fin de la leçon une des choses les plus puissantes encore une fois pour travailler sur ton apprentissage c'est de prendre un cahier et de noter toutes les phrases ou tous les mots que tu as mémorisées dont tu te rappelles de la leçon et ça va faire que ton cerveau va avoir un effort de mémorisation de rappel pour pouvoir également les utiliser et reproduire ces mots d'utilisation de vocabulaire lorsqu'il va être dans une conversation ou dans une compréhension avec quelqu'un enfin cinquième et dernier conseil pour apprendre l'anglais c'est de s'abonner à des podcasts ou des chaînes youtube en anglais car pour apprendre l'anglais en s'abonnant gratuitement à tous ces contenus là vous allez pouvoir progresser manière exponentielle aussi une des techniques c'est de regarder un film anglophone sous titré en français ou encore sous titré en anglais ou même des séries télévisées sur une explique ce qu'autre et il est possible aussi d'écouter des podcasts et des vidéos publiées sur youtube dans la voiture sur le chemin de l'école du travail ou encore dans les transports en commun pour vous puissiez rester connecté avec les langues étrangères et encore l'anglais régulièrement et que vous entendiez les sons que vous avez votre cerveau qui va travailler en mode passif en mode dans un moment où vous avez d'autres choses qui sont en train d'être faites si tu as mes vidéos tu aimeras très probablement son article associé sur le blog le lien est dans la description juste en dessous aussi je vais aller plus loin je t'invite à cliquer sur la flèche bleue avec une vidéo spécialement choisie pour toi ou sous la flèche rouge pour t'abonner à la chaîne youtube à bientôt